PSF 211, méthode de recherche en psychologie, re-bienvenue. Donc, on va parler dans le cadre de ce vidéo de la médiation. Et non, je ne veux pas dire le processus par lequel deux personnes qui essayent de se divorcer ou qui sont en conflit font appel à un médiateur. Je veux dire la médiation dans le cadre des méthodes de recherche. Donc, de quoi je veux parler? Pour comprendre la médiation, il faut commencer ici. Si on note une relation entre deux variables, par exemple, on note que deux variables sont corrélées, par exemple. On veut souvent comprendre pourquoi cette relation existe. C'est une chose de faire de la recherche et de dire, oh, regarde, il y a une corrélation entre X et Y. Mais vraiment, la question automatique que ça, ça déclenche, c'est pourquoi il y a une corrélation entre X et Y. Et la médiation tente de répondre à cette question-là. Et par exemple, on pourrait se demander pourquoi le fait de consommer du contenu médiatique sexualisé prédit un plus haut risque de grossesse. Ou pourquoi les gens qui ont des conversations plus profondes ressentent plus de bien-être. Ces explications-là, à ces questions-là, pour former des explications, on va suggérer des variables, au moins une variable médiatrice. Une variable médiatrice, ou bien un médiateur, ou bien de la médiation, tout ceci veut dire la même chose. Tout ce que ça veut dire, c'est que les chercheurs vont proposer une étape médiatrice entre les deux variables. Une étape entre la X et la Y. Comme par exemple, pourquoi le fait de consommer du contenu médiatique sexualisé prédit un plus haut risque de grossesse? Bien, parce qu'il y a une étape entre les deux. Consommer du contenu médiatique sexualisé doit mener à quelque chose qui mène lui-même à un plus haut risque de grossesse. C'est quelque chose qui est entre les deux, c'est une variable médiatrice. Ou un médiateur, ou bien pas de la médiation, mais quand on regarde ça dans son ensemble, c'est de la médiation. Donc, les chercheurs vont souvent faire des hypothèses par rapport au fait qu'une relation entre deux variables est possible à cause d'une certaine variable médiatrice entre les deux. On peut faire ça dans une étude corrélationnelle ou dans une étude expérimentale. La médiation n'est pas simplement par rapport à la corrélation, mais on va... Je pense que les exemples qu'on va voir sont surtout par rapport à des études corrélationnelles. Mais ça pourrait se faire dans le cadre d'études expérimentales aussi. On va en parler même ici toutefois, parce que la médiation implique une étape qui est similaire à la régression multiple, et on vient juste de voir la régression multiple. Donc, avant de continuer plus loin, deux exemples. Premier exemple. On sait que les gens qui sont consciencieux... Je ne sais pas comment le dire, en fait, en anglais c'est conscientiousness, mais en français, le fait d'être consciencieux, c'est un trait de personnalité. Ce sont des gens qui sont très, très à leurs affaires, très organisés, qui suivent les choses à la règle, et ainsi de suite. Donc, les gens consciencieux sont en meilleure santé physique que les gens moins consciencieux. C'est quelque chose qu'on sait. On peut se demander pourquoi. Donc ici, on a une corrélation entre le niveau de... Comment consciencieux les gens sont et leur niveau de santé physique. On a une corrélation positive. Mais pourquoi? Quelle est la variable médiatrice qui explique le lien entre les deux? Bien, un médiateur pourrait être le fait que les gens consciencieux ont plus tendance à suivre les conseils et les directives des professionnels de la santé à la dette, comparativement aux gens moins consciencieux, et donc, ils sont plus en santé pour ça. Ça, c'est une hypothèse qu'on pourrait tester. Nous savons qu'il existe une association entre la profondeur des conversations et le bien-être. On l'a déjà vu. Il existe une association entre la profondeur des conversations et le bien-être. Mais pourquoi? Quelle pourrait être une étape médiatrice entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a à propos d'avoir des conversations profondes qui expliquerait une augmentation dans le bien-être? Une corrélation positive avec le bien-être. Ici, un médiateur possible pourrait être, par exemple, la force des liens sociaux. Peut-être que les conversations profondes pourraient mener à des liens sociaux plus forts, dire qu'on se sent plus attaché à la personne avec qui on a des conversations. et ça, ça augmenterait le bien-être, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une hypothèse qui pourrait être testée. Ça se pourrait que ça ne soit pas, ces médiateurs-là, toutefois. Mais ça serait des hypothèses... En fait, c'est des hypothèses qui ont été testées. Donc, pour l'instant, gardons notre exemple, justement, de la profondeur des conversations et du bien-être, de la corrélation entre ces deux, et de l'hypothèse d'un médiateur qui serait la force des liens sociaux. Là, jusqu'à maintenant, on voit ça en mots. Mais très souvent, les chercheurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va schématiser ça, mettre ça de manière visuelle, qui est plus simple, qu'on voit ici. Donc, ici, on voit un schéma de médiation. Alors, la première chose que vous voyez, c'est que vous avez vos deux variables de départ, la X ici et la Y ici. Donc, le niveau de profondeur des conversations et le bien-être. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Mais entre les deux ici, variables, il y a la variable qu'on propose avec la variable médiatrice, dans l'hypothèse, qui est la force des liens sociaux. et vous voyez que la profondeur des conversations est reliée à la force des liens sociaux et que la force des liens sociaux est reliée au bien-être. Donc, il est très utile de visualiser une hypothèse de médiation de cette manière-là. Donc, pour répéter, dans ce schéma-là, on voit qu'il existe une relation générale entre la profondeur des conversations et le bien-être, qu'on appelle C dans ce schéma-là. Mais il existe, cette relation générale existe uniquement parce qu'il existe deux autres relations. la relation A entre la profondeur des conversations et la force des liens sociaux et la relation B entre la force des liens sociaux et le bien-être. Donc, je répète, l'hypothèse de la médiation, c'est que cette relation-là qu'on a observée au début, elle existe uniquement à cause de ces deux-là. Ça, c'est la médiation. Autrement dit, les liens sociaux agissent comme médiateurs dans la relation entre la profondeur des conversations et le bien-être. Très important de comprendre que l'idée de la médiation, c'est que la relation de départ que vous avez observée entre ces deux-là, elle existe vraiment uniquement à cause que ces deux-là sont reliés à cette troisième-là, de cette direction-là. On va aller plus en profondeur avec ça, mais c'est l'idée de la médiation. Notons qu'il pourrait y avoir plusieurs médiateurs ou plusieurs autres médiateurs dans ce cas-ci. Par exemple, le développement intellectuel. Ça se pourrait que la profondeur des conversations impacte le bien-être à cause que ça impacte la force des liens sociaux, mais aussi à cause que ça impacte le développement intellectuel, par exemple. On pourrait tester chacune de ces médiatrices, de ces variables médiatrices, dans le cadre d'une étude. Alors, comment qu'on fait pour tester une hypothèse de médiation comme ça? Ben, Kenny, en 2008, nous propose cinq étapes. Il y a cinq choses qui doivent arriver. OK? Premièrement, il faut analyser la relation C pour découvrir, est-ce qu'il y a une corrélation significative au niveau C, entre la profondeur de conversation et le bien-être? On a vu dans le cadre de l'étude sur les profondeurs de conversation et le bien-être qu'il y avait en effet une corrélation. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas besoin de réfléchir à un médiateur possible. S'il n'y avait pas de relation entre la variable X et la variable Y, il n'y aurait pas besoin de se demander quelle étape intermédiaire fait qu'il y a une corrélation entre X et Y parce qu'il n'y en aurait pas. OK? Donc, il faut d'abord s'assurer que la, les chercheurs doivent d'abord s'assurer qu'il y a une corrélation significative. J'aurais peut-être dû mettre une flèche bipolaire, dans le sens une flèche qui pointe dans les deux côtés. Ici, mais je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, bref, qu'il y ait une corrélation significative entre profondeur de conversation et bien-être, c'est nécessaire. Deuxièmement, il faut analyser la relation entre, la relation A ici, non? OK? La relation entre la profondeur de conversation et les liens sociaux. Encore là, ça aurait pu être bidirectionnel ici. Est-ce que la profondeur de conversation et la force des liens sociaux, est-ce que ces deux variables-là sont significativement corrélées? Oui ou non? Vous me voyez venir? Il faut faire la même chose avec B. Est-ce que ce lien-là entre ces deux variables-là est significatif? Oui ou non? OK? Donc, jusqu'à date, est-ce qu'il y a une corrélation significative entre la X et la Y? Imaginons que oui. Parfait. Alors, on voudrait établir si ça ici, c'est une variable médiatrice pour cette relation-là. OK. Est-ce qu'il y a une corrélation significative entre la X et la variable médiatrice? Imaginons que oui. OK. Est-ce qu'il y a une corrélation significative entre la Y et la médiatrice? Imaginons que oui. Donc, imaginons que toutes ces relations-là sont significatives. OK. Maintenant, et vous allez voir pourquoi je disais que c'est similaire à la régression multiple, c'est qu'on va utiliser une technique similaire à la régression multiple afin de déterminer si cette corrélation-là, c'est la corrélation générale ici, OK, entre la profondeur de conversation et le bien-être, si elle se maintient lorsqu'on contrôle pour différents niveaux de force des liens sociaux. revenez à la régression multiple si vous avez de la difficulté à comprendre parce que c'est un peu la même chose. Vous vous souvenez dans la régression multiple, on voyait si la corrélation entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse, si cette corrélation-là, entre ces deux variables-là, se maintenait à différents niveaux d'âge. bien ici, c'est la même chose. Est-ce que cette corrélation-là entre la profondeur des conversations et le bien-être se maintient à différents niveaux de force de liens sociaux? Et l'idée est la suivante. C'est que si la force des liens sociaux est en effet une variable médiatrice, la corrélation entre la profondeur des conversations et le bien-être ne devrait plus tenir lorsqu'on contrôle pour la force des liens sociaux ou devrait au moins être grandement réduite. qui veut dire que vous devriez la corrélation entre ces deux-là, profondeur des conversations et bien-être, ne devrait plus tenir lorsque vous contrôlez pour la force des liens sociaux. Et ça, ça supporterait l'idée que la profondeur de conversation était reliée au bien-être mais uniquement ou principalement à cause de leur association aux deux avec la force des liens sociaux. Donc ça, c'est le concept de médiation. Maintenant, il faut noter que la médiation, j'avais parlé de cinq étapes et jusqu'à date, j'en ai vu quatre. La cinquième étape, pour la comprendre, il faut comprendre que dans le fond, lorsqu'on fait une hypothèse de médiation, on tombe nécessairement dans un aspect causal. On dit qu'il y a quelque chose de causal. Que la profondeur des conversations cause une augmentation dans la force des liens sociaux et que la force des liens sociaux cause une augmentation dans le bien-être et c'est ça qui faisait qu'on voyait une corrélation entre la profondeur des conversations et le bien-être. Donc il y a un aspect causal nécessairement. Et à cause de ça, il est important d'inclure une cinquième étape dans la liste d'étapes que Kenny nous a proposées afin justement d'établir ou de s'assurer qu'on respecte les critères de précédence temporelle parce qu'on parle de causalité ici. Et la cinquième étape ou la cinquième recommandation si on veut c'est de mesurer la variable causable en premier donc celle-ci suivie de la variable médiatrice et là après avoir mesuré ça mesurer le bien-être. Donc par exemple on mesurait d'abord la profondeur des conversations ainsi que la force des liens sociaux puis ensuite on attendrait un peu combien de temps ça dépend vraiment du contexte ça dépend de la question de recherche et ainsi de suite 24 heures 15 minutes ça dépend exactement de ce sur quoi on travaille. Mais on attendrait un certain montant avant de mesurer le bien-être. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer d'éliminer la possibilité que c'est le bien-être qui est mené à des conversations plus profondes. OK? Et donc on veut s'assurer que la direction va de profondeur des conversations à bien-être et non pas bien-être à profondeur des conversations. Maintenant vous vous demandez peut-être on a vu il n'y a pas longtemps la modération et là on parle de médiation quel est quel est le lien exactement puis on a vu aussi on a vu aussi l'idée du problème de la troisième variable quel est le lien entre la médiation et la troisième variable quel est le lien entre modération médiation troisième variable quelles sont les différences juste pour rendre ça clair je vais vous parler de ça maintenant ici comment est-ce que la médiation est différente du problème d'avoir une troisième variable ok à première vue la médiation peut ressembler au concept de troisième variable mais les deux sont très très différents même si pour détecter les deux il faut utiliser la fameuse régression le concept de troisième variable il implique une variable qui est plutôt externe aux deux autres ok on a ici un exemple d'une troisième variable imaginons que ben pas imaginons mais revenons à notre corrélation entre la profondeur des conversations et le bien-être j'ai oublié de mettre la flèche ici mais imaginons qu'on l'a la corrélation positive entre la profondeur des conversations et le bien-être ok le problème de la troisième variable ça serait si on trouvait une corrélation entre ces deux là mais que cette corrélation là était simplement dû au fait qui était simplement dû à une troisième variable qui était le niveau d'éducation parce que les gens qui sont plus éduqués ont plus de bien-être puis les gens qui sont plus éduqués ont une meilleure profondeur de conversation ont des conversations plus profondes ça ça serait une troisième variable ok le niveau d'éducation cause une augmentation dans le bien-être puis le niveau d'éducation cause une augmentation dans la profondeur des conversations mais donc il n'y a pas vraiment de corrélation la corrélation ne fait pas de sens entre les deux elle est expliquée par le fait que le niveau d'éducation cause ça puis le niveau d'éducation cause ça donc c'est certain que si vous avez un haut bien-être vous allez avoir des hauts profondeurs de conversation à cause que ça veut dire que vous avez un haut niveau d'éducation ok et ça c'est l'idée de la troisième variable donc voyez-vous ici comment c'est différent que le schéma de tantôt que j'aurais dû mettre qui est celui-là ici parce que dans le schéma de médiation le profondeur de conversation ont vraiment un impact sur le bien-être et la raison pourquoi elles ont un impact sur le bien-être c'est parce que lorsqu'on a des conversations plus profondes ça fait qu'on a des forces des liens sociaux plus forts et ça ça fait en sorte qu'on ressent plus de bien-être ça c'est la médiation ok et ça ici c'est le troisième variable qui est différent les gens qui ont un niveau d'éducation ils ont plus de bien-être en général puis ils ont des conversations plus profondes donc si vous mesurez juste la profondeur de conversation et le bien-être vous allez trouver une corrélation puis vous allez penser qu'il y a quelque chose entre les deux mais il n'y a rien de spécial entre les deux c'est juste que les deux sont causés par la même chose donc quand une arrive l'autre arrive aussi parce que c'est généralement présent chez les gens qui ont un haut niveau d'éducation c'est ça que je veux dire quand je dis que dans le concept de troisième variable ce concept-là implique que la variable la troisième variable elle est externe aux deux autres c'est pas le fait d'avoir des conversations plus profondes qui augmente notre niveau d'éducation qui fait qu'on a un meilleur bien-être alors que tantôt c'était ça c'était le fait d'avoir des conversations plus profondes qui augmentaient la force des liens sociaux mais ici c'est pas le fait d'avoir des conversations plus profondes qui augmentent le niveau d'éducation puis ça ça augmente le bien-être c'est juste le fait que la troisième variable ici elle est externe aux deux autres donc dans ce cas la corrélation bivariée entre les deux variables x et y de départ ici elle est présente uniquement parce que les deux variables sont associées à cette troisième variable ce type de variable là de troisième variable il est considéré problématique puis on tente souvent de l'éliminer on veut faire des recherches pour contrôler pour s'assurer que la corrélation est maintenue à travers différents âges niveau d'éducation etc ce qu'on veut faire c'est éliminer des troisièmes variables mais dans le cas de la médiation on veut pas éliminer une variable médiatrice au contraire on veut essayer de l'inclure pour bien comprendre son rôle une variable médiatrice ce qu'on veut faire avec c'est essayer de comprendre comment son impact sur la variable sur le bien-être par exemple par exemple pour faire une histoire simple les chercheurs croient que la force des liens sociaux est l'aspect important du fait d'avoir des conversations profondes qui impactent positivement le bien-être pour dire ça de manière visuelle dans la médiation on souhaite pas éliminer ça pour s'assurer que c'est pas quelque chose qui explique la corrélation entre les deux dans une médiation ce qu'on veut faire c'est s'assurer de bien comprendre que dans ce cas-ci la force des liens sociaux des liens sociaux plus forts c'est la chose à propos d'avoir des conversations profondes qui causent du bien-être l'effet des conversations profondes spécifiques qui causent une augmentation dans le bien-être ce que les conversations profondes font c'est qu'elles augmentent la force des liens sociaux et ça ça cause le bien-être qui est très différent qu'une troisième variable où on veut juste on veut pas dire ah le fait d'avoir des conversations profondes c'est ça qui cause le niveau d'éducation et qui cause non on veut éliminer la possibilité que ça soit à cause du niveau d'éducation donc c'est très très différent puis vous pouvez revenir au slide sur le problème de troisième variable pour mieux comprendre ça mais c'est la médiation j'espère que vous comprenez très différente que le problème de la troisième variable même chose pour la médiation versus la modération vous vous souvenez peut-être de la modération c'est important de pas confondre les deux même si comme très souvent en psychologie on est on est pas les meilleurs pour donner des noms qui disons que la façon dont on appelle les choses en stats en sciences en psycho c'est souvent mélangeant pourquoi c'est différent d'avoir mis des mots qui sont si proches médiation modération j'ai pas la réponse mais vous devez connaître la différence entre les deux à comprendre la médiation elle consiste à demander pourquoi les variables x et y sont reliées pour sa part la modération consiste à demander est-ce que ces deux variables sont reliées de la même manière dans toutes les situations pour tout le monde ok donc la médiation demande pourquoi puis la modération demande pour qui dans quel contexte l'association serait-elle plus forte que dans d'autres contextes j'ai mis ça ici visuellement vous avez médiation modération problème de troisième variable ok ce que la médiation demande c'est pourquoi deux variables sont-elles associées parce que la modération demande c'est existe-t-il des groupes ou des situations où ces deux variables seraient plus fortement associées puis le problème de la troisième variable c'est que deux variables sont corrélées mais uniquement parce qu'elles sont toutes deux associées à une troisième variable externe visuellement imaginons ici qu'on a trois corrélations A est corrélée à B et on l'a ici on l'a ici puis on l'a ici on va mettre des exemples plus tard sur A et B mais imaginons pour l'instant que c'est juste deux variables A et B mais la médiation dit que A est corrélée à B s'il y a médiation A est corrélée à B parce que A mène à C et C mène à B donc c'est normal que A soit corrélée à B quand on mesure juste A et B si on mesurait C on verrait que A mène à C et que C mène à B la modération on commence encore avec le fait que A est corrélée à B mais on note que A est corrélée à B pour un type de situation C mais pas pour un autre par exemple si on prend une situation C de type 2 on voit que la corrélation entre les deux est beaucoup plus forte que si on va dans une situation C de type 1 où la corrélation est plus faible par exemple j'ai mis plus fort ici en noir plus gras et ici en en bleu pâle et plus mince ok la troisième variable c'est l'idée que vous observez que A est corrélée à B mais uniquement parce que C est associé à A puis C est associé à B et c'est la seule raison ok donc si on met ça en mots médiation modération problème de troisième variable ok puis on va prendre un concept qui est différent que celui des profondeurs de conversation et du bien-être on va prendre la question qui est est-ce que regarder des émissions violentes mène à des comportements violents oui ou non ok ben un exemple de médiation ça serait comme j'ai oublié ma flèche ici imaginez qu'il y a une flèche ici une émission une expiation de médiation ça serait oui il y a un lien entre regarder des émissions violentes et les comportements violents et le lien c'est que regarder des émissions violentes qu'est-ce qu'il y a à propos de ça qui 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 fait que c'est corrélé avec des comportements violents ben ce qu'il y a à propos de regarder des émissions violentes c'est que ça a tendance à vous désensibiliser à la violence et lorsque vous êtes désensibilisé à la violence vous avez tendance à vous comporter de manière plus violente et c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre regarder des émissions violentes et les comportements violents parce que regarder des émissions violentes désensibilise à la violence et la désensibilisation à la violence fait que vous avez plus de comportements violents ça, ça serait un exemple de médiation un exemple de modération avec ces deux mêmes variables là ça serait par exemple si une étude trouvait que la corrélation entre regarder des émissions violentes et des comportements violents elle est parfois significative puis parfois plus significative puis on se demanderait qu'est-ce qui fait que des fois on trouve qu'elle est significative puis d'autres fois on trouve qu'elle n'est pas significative puis on découvrait qu'elle est significative uniquement lorsqu'on mesure cette corrélation-là chez des enfants qui ont des parents qui sont le genre de parents à pas discuter de l'importance de pas être violent et l'importance de se souvenir que tes émissions violentes c'est juste imaginable c'est de la fantaisie puis dans la vraie vie faut pas faire ça donc s'il y a une discussion parentale s'il y a aucune pardon aucune discussion parentale sur la violence puis l'importance de réaliser que c'est juste un film puis pas faire ça dans la vraie vie on trouve qu'il y a une corrélation positive significative notée par le petit astérisque ici entre garder des émissions violentes et les comportements violents mais chez les enfants ou qui ont des parents qui discutent avec eux de l'importance de considérer que ces émissions-là sont juste c'est ça des émissions puis dans la vraie vie faut pas être violent et ainsi de suite on remarque que cette corrélation-là diminue à 0.10 puis disons ici imaginons n'est plus significative vu la puissance de l'astérisque ici donc ça ce serait un exemple de modération la variable modératrice serait la discussion parentale est-ce qu'on en a ou est-ce qu'on en a pas de discussion parentale ok dans le cas où on en aurait la corrélation entre les deux variables ici tomberait non significative et dans le cas où on n'en aurait pas elle serait elle serait présente positive et forte ok le problème de la troisième variable c'était d'imaginer ça serait un cas où est-ce qu'on on noterait qu'il y avait une corrélation entre regarder des émissions violentes et des comportements violents mais on noterait que cette corrélation-là est uniquement due au fait que elle est uniquement due au fait que le fait d'avoir des parents indulgents qui vous permettent tout vous permettent de regarder des émissions violentes ces parents indulgents-là et vous permettent d'avoir des comportements violents et c'est la seule raison donc pourquoi on observe une corrélation entre regarder des émissions violentes et des comportements violents et que donc si on faisait la recherche si on éliminait cette variable-là en d'autres mots si on faisait uniquement la recherche sur des enfants qui ont des parents non-indulgents donc des parents moins permissifs des parents plus stricts cette corrélation-là tomberait qui n'existerait plus donc ça c'est un exemple de médiation modération problème de troisième variable c'est important de bien comprendre la différence entre les trois je vous laisse là-dessus ciao